Un vol d'auto survenu ce matin dans l'ouest de l'île de Montréal aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Yves, c'est qu'un bébé de six mois à peine se trouvait dans le véhicule lorsque le suspect s'en est emparé. Toute une frousse ce matin, Marianne, pour cette mère de famille. Je vous raconte, 8h15, elle se rend à la garderie Éducation sur la rue Alexander, près du boulevard Gouin-Ouest. C'est dans le secteur Pierrefonds-Rocksborough. Au moment où elle quitte sa voiture avec son plus vieux pour le laisser entre les mains de l'éducatrice qui se dirige au moment vers elle, il y a un suspect qui, lui, va rapidement monter à bord de la voiture de cette mère de famille et quitter les lieux, Marianne, pour commettre ce vol de voiture. Quelques secondes plus tard, le voleur se rend compte qu'il y a un poupon à l'intérieur de la voiture sur la banquette arrière. On parle ici d'un bébé de six mois. Le voleur va s'arrêter brusquement et déposer sur le trottoir le bébé dans sa coquille qui sera récupéré rapidement par des citoyens et des policiers. Je me suis entretenu tantôt avec la directrice de la garderie en question. Donc, il y avait beaucoup de gens à l'extérieur. Il y avait au moins quelques personnes qui ont été témoins de la scène. Oui, oui, absolument. Il y a un parent qui a tout de suite commencé à crier parce qu'il a vu l'individu s'introduire dans le véhicule. Les éducatrices, tout de suite, ont vu ça arriver aussi, ont tout de suite appelé la police. J'imagine que la mère a dit, mon bébé, mon bébé. Exactement. Une éducatrice a tout de suite demandé à la mère est-ce que le bébé est dans la voiture et effectivement, le bébé y était. Donc, tout le monde réagit immédiatement. Et dites-moi, est-ce que les gens se sont mis à courir vers la voiture ou quel a été le réflexe, sachant? Oui, les gens se sont mis à courir pour voir la voiture, pour essayer de voir par où elle s'en va. Quelle peur elle a dû avoir, cette mère-là. Yves, la voiture a finalement été abandonnée dans le secteur Parc-Extension. Oui, sur la rue Saint-Urbain, Marianne, tout près du boulevard Crémazie, c'est à deux pas de l'autoroute métropolitaine à Montréal. Vous voyez des images de la voiture, la Mazda 3, donc appartenant à cette mère de famille, abandonnée. Vous allez peut-être remarquer à la télé que la roue avant, côté conducteur, est endommagée parce que le suspect aurait probablement heurté la chaîne de trottoir. Et c'est là qu'il a abandonné la voiture, qu'il n'avançait plus, s'est mis à courir. Il y a des ouvriers dans le secteur, il y a des employés de bureau qui l'ont aperçu. Et j'ai vérifié au cours des dernières minutes avec une porte-parole du SPVM qui me disait qu'ils étaient toujours à la recherche au moment où on se parle d'un individu qui a commis ce vol ce matin. Et je le rappelle, il y avait un bébé de 6 mois qui est sain et sauf en passant. C'est la bonne nouvelle malgré cela. Le bébé a pu être récupéré par ses parents qui sont sous le choc. Je comprends donc. Merci beaucoup, Yves.